Hi guys, how are you ? We can do better To give you an avant go Yes, it's good, she made magic Yes, it's true, it's audio But there's a but in the story And this evening, he'll tell everything But be all there, please Really, girls, I love the leggings Nike They're not too beautiful I love it, like It's beautiful I love it, it's so much fun I love it I'm becoming a fan I don't put that in one week I only put leggings Nike Anyway, I'm going to put the gloves on But Soon Soon In 15 days 15 days I'm going to go It's better You have to have a mask too It's not the leggings that makes the body You have understood But 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 I'm going to go I was going to go I was going to go I had nothing to eat I was going to eat I was going to eat Someone who asked me Is when the live Is when the live I said It's not sure that it was this evening So patient Who Tell me I want to know Why She said She said She said For To be the star of the program vouloir d'elle, qui va vouloir d'une fille qui veut faire du mal comme ça à son entourage qui va, qui va vouloir d'elle, je la déteste pas mais je l'aime pas par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous tout ce qui s'est passé entre nous mais je vous avoue qu'elle m'a fait vraiment de la peine vraiment c'est avec cette histoire elle m'a fort touchée et même hier dans sa story quand elle dit oui oui désolé Carla tu n'as rien fait, je sais pas quoi je pense qu'on lui a mis un gros coup de pression et qu'elle a eu peur de quelque chose pour faire cette story là et elle m'a fait vraiment mal au coeur vraiment, et mes abonnés vous savez très bien que quand je dois dire quelque chose, je le dis même si c'est quelqu'un que je ne porte pas dans mon coeur elle aura plus rien c'est pire que de ne jamais avoir rien eu parce qu'elle a goûté genre au luxe et tout et d'un coup elle aura plus rien plus rien et ouais c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment grand voilà je vais aller faire ta la sorcellerie pour faire des programmes qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de l'argent non mais sérieux juste un truc de source sur Kevin il est parti à Dubaï parce que c'était déjà programmé il devait partir pour payer Marc pour pas qu'il sorte des trucs sur Carla et voilà c'est pour ça il s'est déplacé à Dubaï c'est tout c'est tout le reste c'est Nabil qui va vous dire là c'est mon point de vue par rapport à l'émission il va raconter mais je peux pas le faire à sa place il va le faire à lui je vous dirai quand on va faire le live un dernier truc oui on va l'aider elle a besoin d'aide mais vous voulez étouffer cette histoire ou quoi en fait vous voulez l'étouffer alors que c'est un truc de dingue elle a fait une dinguerie c'est une histoire qui peut pas s'étouffer comme ça non ça donne des idées maintenant aux jeunes parce qu'on a on a entendu comme quoi la sorcière elle l'a aidé à faire de l'argent elle l'a aidé à être célèbre donc tous les jeunes ils vont vouloir faire ça comment on peut étouffer cette histoire elle doit payer pour ce qu'elle a fait elle doit vraiment payer parce que c'est pas possible donc plein de jeunes maintenant ils vont avoir cette référence ils vont se dire oui si on part c'est insorcible on va devenir blindé riche non non tu vas payer tu dois payer donc quand on fait du mal à quelqu'un on paye quand t'es méchant t'es aigri comment tu peux être méchant méchante envers ton mari et ta meilleure oh allo c'est pas de l'aide c'est pas de l'aide non 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 c'est une punition qu'il lui faut c'est pas de l'aide c'est un truc en fait il y a plein de marseillais hypocrite hier je suis tombée sur une vidéo où des marseillais je vais vous la reposter des marseillais qui font des placements avec cette voyante d'alaïe c'est bien heureux quand vous avez pris les billets quand vous avez voulu influencer des jeunes à aller voir la voyante et maintenant quand vous voyez que Carla a travaillé a fait du travail sur vous et tout ça vous choque mais c'est quoi cette hypocrisie arrêtez d'être hypocrite à ce point choc mais vraiment j'avais oublié cette histoire moi oh lala ils ont fait de la pub à une voyante et maintenant ça vous choque oh lala choc mais vraiment un peu d'hypocrisie j'en ai marre oh lala je vais vous mettre les audios de Wardah la voyante et elle travaille avec Wardah Wardah c'est elle qui faisait les trucs de magie et tout je vais vous faire écouter ce qu'elle dit ok restez attentif mon téléphone comme ça écoute salut à tous bonsoir à tous je sais ne m'envoyez pas moi j'attendais que tout le monde soit chacun sa version chacun son sa balle de tennis de ping pong voilà alors plusieurs personnes m'envoient des messages que ça soit sur mon whatsapp ou un peu de partout en me disant Wardah c'est quand que tu vas bombarder alors concernant mon instagram bon je les rense comme vous voyez ils ont supprimé son instagram il y a un truc dessus d'accord donc ne vous inquiétez pas donc comme je disais j'ai des audios qui durent plus de 3 heures j'ai dit bien plus de 3 heures avec des preuves avec des photos des dossiers pieds des garde à vue et compagnie vous allez comprendre mon son Danone d'accord je m'en bats les roupettes d'elle c'est elle c'est elle qui s'est acharnée sur moi d'accord c'est elle qui s'est acharnée sur moi j'ai des audios il faut éteindre Wardah moi il n'y a personne qui m'éteint ne me demandez pas Wardah c'est quand que tu vas te le poster je vais régler le problème avec instagram et inshallah demain il y a tout qui va sortir j'ai entendu inshallah c'est Manon ne t'inquiète pas ouais il y a Manon dans la discussion pour les personnes qui croient que c'est du buzz j'en ai rien à foutre je fais pas partie de vos réseaux alors comme je disais je parlais des garde à vue bien sûr comme je disais de l'acharnement il y a eu du racket il y a eu des menaces envers cette jeune Carla vous allez me dire pourquoi tu défends Carla vous allez comprendre pourquoi je défends les audios j'ai tout j'ai tout j'ai tout l'acharnement qui a eu bien avant ça bien avant ça et l'histoire j'avais prévenu il y a un mois de ça un mois de ça en disant attention il y a quelque chose qui va sortir on va mettre la pression à Carla en parlant de la Danae j'ai prévenu Magali Berda Magali Berda allo coucou oh oh please mon instagram il peut refonctionner correctement d'accord c'est ça je lui disais coucou c'est le couscous Magali s'il te plaît vu que tu as la main sur snap sur instagram il peut refonctionner normalement mon instagram bref après on va dire tu es des accusations tous allez maintenant on va parler d'accord il y a eu un réel il y a eu du racket sur cette jeune fille j'ai prévenu il y a un mois j'ai prévenu allo allo un mois demain je vais les mettre c'est très long je vais pas rester trois heures avec mon doigt à vous parler j'ai pas que ça à faire mais on va rétablir la vérité d'accord on va bien la rétablir cette vérité Danae était en garde à vue plus la vérité donc je disais la Danone avec sa fille Inès qui se dit grande star de la voyance la voyance c'est des raquetteuses et vous allez comprendre elles sont pas seules d'accord 36 heures de garde à vue le 3 février le 3 février tu vas rentrer en garde à vue la police débarque chez toi bras long commissariat non je suis voyante simplement bref vous allez comprendre j'ai prévenu j'ai dit attention il va lui arriver quelque chose à Carla attention il y a de la merde qui va sortir attention 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 je t'avais prévenu ou pas hein je t'avais prévenu je t'avais prévenu t'avais l'air mal à l'aise pour touche pas mon poste ce soir t'avais l'air très mal à l'aise on va rétablir la vérité d'accord alors peut-être qu'elle t'a passé le message Zahmat est parti au commissariat alors oui cette histoire elle me tient à coeur donc je tiens à préciser les vidéos que vous voyez là de la bougie bon ces vidéos là elles prennent toujours les mêmes clous toujours la même bougie oulala oumga ou je te plante pour si je te plante bon c'est de la connerie elle n'a aucun don donc vous voyez je vous le dis lundi elle a un chapelet au coup au coup c'est-à-dire une croix le vendredi samedi c'est Shabbat chez elle le dimanche elle va à l'église au coup au coup c'est-à-dire une croix le vendredi samedi c'est Shabbat chez elle le dimanche elle va à l'église le mardi elle est bouddhiste je parle de Danae de Danae donc c'est une folle elle a un lourd passé un casier judiciaire je vais vous l'afficher je vais tout afficher sa culotte rame jacques d'où toutes les plaintes qui ont été posées parce qu'il y a une arnaqueuse elle a un lourd passé 2000 ans que j'envoie des alertes en disant attention attention elle a des alertes en disant attention attention avec Danone hein vous voulez tout faire l'affaire et non Wardale dérange alors pour les personnes qui croient ouais Wardale est jalouse je vis pas dans une maison à 15 avec des animaux avec des gens à problème des recherchés des gens qui cambrioles hein la plupart la petite équipe de Danone hein ces influenceurs là la plupart parce qu'il y en a ces bidons hein attention la plupart par qui l'équipe de Danae hein les soirées cocaïne mais j'ai des photos j'ai tout avec la Danae allez vas-y hop là dans le nez sa fille tout le monde allez vous allez comprendre Magali tu peux nous expliquer tout ça tu peux nous expliquer à Danone pourquoi Carla aujourd'hui elle est au milieu de tout ça ok elle a peut-être consulté allez qui ne consulte pas tout le monde oh non arrêtez arrêtez le cinéma sinon je sors la culotte à tout le monde arrêtez un peu arrêtez un peu tout à l'heure sur C8 tout à l'heure sur C8 surtout je ne suis pas mon poste tu disais que Danae elle avait un casier judiciaire un lourd pas tu sais tu as signé avec elle pourquoi vous avez signé avec elle pourquoi tu ne t'inquiétais pas de Carla pourtant tu étais au courant de tout ça non hein tu étais au courant tu te faisais inquiéter hein 120 euros la consultation les pauvres dès qu'ils payent ils leur racontent la vie bon ben tu vas te poser 24 000 euros 900 euros c'est tout purifié les contrats bidons mon avocat bizarre qu'elle dit que ça est fait par un avocat regardez aujourd'hui Carla ça ça aurait dû se passer en interne ça regarde personne mais vu que ça va en plein jour machin tout le monde se tire par les cheveux elle a fait les pépés les poupées vodou ta 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 mon enfant il est comme ça mon enfant il a l'oeil à droite mon enfant il a l'oeil à gauche non arrêtez 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 ce qu'elle fait Danae c'est 0 0 0 0 0 vous allez comprendre Danae oui elle a fait appel à mes services à plusieurs reprises oui je ne touche pas les enfants je l'ai déjà dit je ne touche pas moi les enfants je ne fais aucun travail travaux on s'en fout sur les enfants ok d'accord donc vous dites bon elle elle est jalouse elle se disait il y en a ils doivent se dire ouais elle cherche le buzz ou Arda ou Arda cherche le buzz ou Arda elle a été payée ou Arda elle est jalouse de Danone non 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 alhamdoulilah j'ai une vie mais si vous savez mâchallah j'ai une vie j'ai une bonne situation d'accord on s'arrête là j'ai été payée pour personne pour parler aujourd'hui par personne je dis bien par personne d'accord que les choses soient claires hein par personne Kevin Kevin il est papa d'accord c'est un bonhomme il est papa bien sûr hein vous lui montez la tête Kevin il va venir nous voir Kevin bien sûr car là ça reste sa femme il est une fille avec allez peut-être qu'elle a fauté elle est jeune elle est jeune bien sûr lui il veut juste parler voilà entre vous donc cette histoire elle aurait dû se régler comme une famille d'accord mais non hein Manon t'étais contente t'es souriée t'avais le smile oh la 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 t'avais ouais ouais Carla elle a dit si elle a dit ça pourquoi t'as pas dit t'as pas fait toi toi je vais arriver vers toi toi je vais la sortir ta culotte tes jambes tordues tu vas dire ça y est Guardal m'a trafiqué mes jambes elles sont tordues espèce de mauvaise fille que tu es tu es espèce de mauvaise oh moi j'avais raison tout ce que tout le monde quand je disais sur Carla j'avais raison on va s'occuper de toi ça c'est autre chose une autre histoire une autre histoire une autre histoire une autre histoire alors pour en revenir à nos moutons hein cette histoire alors réglée en famille comme à la base je devais faire un snap vous dire voilà mon insta là il est bizarre hein il est bizarre vous allez dire Pierre Wardah pourquoi ils ont la main surtout sur snap sur insta vous savez tout l'histoire on va pas rentrer là dedans bref Hassilou demain je vais tout sortir tout 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 c'est l'autre Hanja Hanza je vais tout sortir vous allez me dire oh mais t'as pas peur qui dépose plein de tos 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 fallait pas venir me chercher fallait pas fallait pas venir me chercher je vous ai rien demandé t'as peur qui dépose vos histoires là vos histoires la Danone vous étiez contents de prendre l'argent pour faire sa pub que vous l'avez jamais consultée elle dit bien qu'elle a aucun support elle fait pas de cartes elle fait rien et vous quand vous vous snappez vous dites elle m'a fait les cartes elle tourne cet acharnement vous allez comprendre demain pourquoi car là cet acharnement oui il y a eu une raquette oui il y a eu tout ça il y a eu des menaces et Kevin il est pas au courant de tout la pauvre elle s'est mise dans un piège où elle s'est retrouvée à devoir payer 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 parce que cette Hanja de Danae la toute tatouée comment vous avez pu faire confiance à une femme comme ça Magali comment tu as fait comment tu as fait comment tu as fait ah non mais où oui c'est l'argent pardon j'en étais je disais Magali comment tu as fait comment sur ces 8 qu'elle avait un lourd passé pourquoi avoir signé tu vas me dire non c'est pas vrai si si c'est vrai j'ai les preuves j'ai tout j'ai les preuves j'ai tout j'ai tout j'ai tout les preuves bon encore une fois non je suis pas j'ai douce de Danae non 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 je cherche pas de buzz la preuve vous voyez même pas ma tête alors il y en a qui doivent croire que je suis comme les taguettes c'est à dire les voyants là qui font les lignes de la main sur la place de Marrakech assis sur une cage à dents en bois vous pouvez imaginer ce que vous souhaitez sur moi d'accord je m'en fous je m'en fous royalement simplement je vais défendre toutes les personnes qui se sont fait arnaquer se sont fait arnaquer pardon par Danae toutes c'est à dire le peuple ouh ouh il n'y a pas que Carla il y a le peuple il y a le peuple qui ont peur d'aller déposer plein de certaines personnes qui me disent warda je me suis fait avoir warda 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 grosso modo l'indie pareil elle était obligée bah oui bah oui elle était obligée d'Anae de rembourser ah bah bien sûr elle était obligée de rembourser certaines personnes elle était obligée c'est pas fini c'est pas fini elle disait qu'elle fait des remboursements elle fait des remboursements depuis samedi oui l'assistante administratif secrétaire femme de ménage un peu de tout là qu'elle se dit administratif encore aujourd'hui tu te reconnaîtras tu m'as encore envoyé un message aujourd'hui t'es en mission mais toi aussi t'inquiète pas oulala si ça va prendre un mois un mois je vais parler un mois je vais parler voilà comme ça tout le monde voilà ils vont être contents ma pauvre Carla je te souhaite bien du courage moi ta place comme je l'ai dit et j'espère qu'elle t'a fait écouter qu'elle était là Magali quand je t'ai dit fais pas l'autru je sors ta tête qui n'a pas fauté qui 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 tous ceux qui laissent des commentaires la plupart c'est des des enfants t'in t'in ohlala où les filles voilées là à foulard ou les filles voilées là les filles à foulard ouais ouais à foulard qu'est-ce qu'il y a il n'est qu'au mot que je dis à foulard qu'est-ce qu'il y a avec moi vous êtes des amours ne vous inquiétez pas pour moi ohlala ne vous inquiétez pas moi ça fait des années des années des années que j'habite à Dubaï d'accord bref on va pas parler de ma vie donc pour finir Carla courage à toi ma belle t'inquiète pas demain je vais continuer le racket l'acharnement la personne arrêtez de raconter votre vie je dis à chaque fois arrêtez 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 de raconter votre vie une vraie ou un vrai il va vous dire tais-toi et lui ou elle va sortir la vérité d'accord arrêtez de vous faire avoir j'ai pas compris arrêtez 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 par contre Danone Inès ça se voit elle fait c'est une voyante mieux qu'elle non comment se fait t'il ces vidéos sont sorties ça se voit elle a le seul comment ça se fait en sachant qu'il y a une commission rogatoire il y a eu la police qui sont venues se perquisitionner excusez-moi on m'a volé mon téléphone mon agenda je peux pas vous vous pouvez pas me contacter attendez lundi je reprends une puce c'est ton tout prix la police mais pourquoi il manquait ça c'était une pièce à conviction je disais comment ça se fait là ces vidéos ces photos elles sortent avec un joli montage aussi parce que je vais vous le prouver d'accord il y a un montage pour quelque chose comment ça se fait ah coucou Inès Inès Titran la fille Adanone Adanaé avec Adanaé c'est vous qui avez envoyé ça c'est vous ah non mais c'est vrai c'est une clé USB quelqu'un l'a pris qui a posé elle s'est fait inquiéter car là ils ont mis la pression toute seule elle était dans ce truc toute seule attention attention il y a la police en France attention attention ok attention attention chantage je te fais marcher j'ai des trucs à faire moi je fais un peu ce que je veux moi ok je fais un peu ce que je veux je vais rétablir la vérité pour toutes les personnes qui font chanter Pierre, Paul ou Jacques attention attention Dubaï attention je vous dis attention attention dans moins de 3 mois écoutez bien mettez vous ça dans la tête moins de 3 mois il va se passer une démon une dinguerie qui s'est jamais passée à Dubaï moins de 3 mois moins de 3 mois mettez bien ça dans la tête retenez ça et vous allez dire ouais elle avait dit ça moi ça me fait peur moi ces trucs mon dieu elle la défend en disant que Carla elle s'est fait harceler racketter et tout c'est Carla qui a été chez elle il n'y a personne qui l'a forcée à aller faire de la magie ok on va dire qu'elle l'a rackettée qu'elle l'a forcée mais elle ne l'a jamais forcée à faire des dingueries sur sa mère je disais elle n'a pas été forcée de faire de la magie sur son mari ni sur sa meilleure amie ça ne justifie en rien son acte de sorcière et là entre sorcières elles se défendent et tout vous avez compris mais c'est choquant maintenant ils mettent ça en avant et c'est bientôt la fin du monde moi je vous le dis maintenant on fait la pub même des sorcières et tout et vraiment je dois me remettre à ma religion parce que moi ces trucs de fou me font péter les plombs c'est quoi ça ? on nous protège de tous ces gens de tous ces charlatans dans toutes les religions les chétans les jeunes et tout ça existe il y a des chétans subhanallah ils vivent avec nous ça me fait trop peur tomber pas dans le panneau genre elle s'est fait harceler non 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 l'intention elle était là son intention était de faire du mal aux gens donc c'est indéfendable ce genre de dinguerie ils vont se réveiller ils vont voir que ça se fait pas j'ai enlevé mes lentilles parce que Carla pouvez-vous s'il vous plaît vous mêler de cette histoire ah bah oui il manque que lui dans cette histoire je vais appeler qui en fait il ruins il i j'en il 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 mais il 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 Sous-titrage ST' 501